Quand le gouvernement a répatrié 12 étudiants, déjà à cette époque, nous sommes en contact avec tous les étudiants qu'il y a là-bas. Tous les étudiants qui viennent demander pour être répatriés, le gouvernement, le ministère des Affaires étrangères, ils font toutes les démarches. Maintenant, cet étudiant-là, c'est maintenant qu'il décide de répatrier, c'est tout à fait normal que le ministère des Affaires étrangères pour commencer à faire des démarches et jusqu'à ce qu'ils ne trouvent pas répatriés. Mais bon, nous sommes dans le processus de faire des démarches à travers différentes autorités. Et juste une dernière question, ça ressemble à un nombre de membres d'immun qui est en quarantaine et à Maurice. D'accord, nous avons trouvé que le nombre peut augmenter au plus à mesure. Est-ce qu'il y a une crainte justement qu'il nous arrive une saturation et qu'il n'y a pas plus d'immun en quarantaine ? Par une année au vol d'immun qui dépasse tout ? Écoutez, qu'on prend le but de quarantaine. Le but de quarantaine, c'est de restricter cette personne de gagner un contact avec la société. Nous pouvons faire quoi ? Nous pouvons faire un aménagement qui empêche le contact. Mais si, arrivé, nous avons plus de personnes qui nous devons être en quarantaine, c'est normal, nous pouvons déployer plus des avenues, des aménagements pour des quarantaines. Nous pouvons faire quelque chose de spécifique pour faire la quarantaine. Dans un pays, la quarantaine se fait dans la maison même. Alors nous, nous pouvons faire bien, mais nous pouvons trouver tous les moyens pour déployer les places que nous pouvons mettre dans la quarantaine. C'est besoin, oui, nous pouvons continuer de trouver les places. Surtout là, nous pouvons dire que le ministère, le ministre de l'Expo là-même, nous avons tant de centres qui nous peuvent utiliser pour faire la quarantaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada